... 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 C'est la lune des prières, la croix-telle. La ilaha illallahu allahu allahu akbar, la ilaha illallahu allahu akbar, la ilaha illallahu allahu akbar. Salut, j'ai halluciné Fadiga, imam de Nongor. Le message aujourd'hui, c'est à trois phases, religieux et social. Religieux, c'est de nous exhorter, de nous d'abord féliciter, puisque nous avons pu passer ce mois béni de Ramadan. Et de dire en sorte que le jeûne et les bienfaits dans le mois de Ramadan n'ont pas de prix. Dieu nous dit que les autres mois, les prix sont multipliés 10 à 700 fois. Mais que Ramadan ne dit pas cela, car le coefficient est très nombreux. Et c'est dans le mois de Karim qu'il y a l'âge de la Qadr. L'âge de la Qadr, c'est plus la récompense de 83 ans. Donc tout cela, c'est de nous dire que ce qu'on vient de faire, nous sommes là sur le terrain, c'est pour venir prendre nos diplômes, c'est pour venir prendre nos satisfaits-ci. Donc ça, c'est la première des choses dans le serment. Et de nous exhorter aussi que peut-être le Jean a passé, mais l'islam demeure, surtout la prière. Tout ce que nous avons fait peut nous être bénéfique demain si on est dans la prière. Car la prière, c'est la condition que nous avons pour quelqu'un d'être interrogé demain. Si la prière est bonne, c'est comme si l'oral, avant l'examen, l'oral que tu fais, si tu es dans l'oral, dans l'examen, tu ne peux pas rentrer. Sans quelqu'un qui est jour et chaud dans la prière aussi, tu ne peux pas être demandé sur d'autres choses. On a fait un bon travail. Demain, ceux qui ont gêné, ils vont être appelés demain dans un portail de Yanna, qui s'appelle Ryan, que Dieu fasse, que nous soyons appelés là-bas. Donc c'est tout ce que nous avons dit. Et ils nous ont dit aussi d'être bien avec les démunis, les orphelins, d'être bien avec eux. Tu as des orphelins dans ta famille, dans ton entourage. Avant d'acheter des choses pour ta famille, il faut penser à cela. Car c'est ce qui va être écrit pour toi. Pour ta famille, ça c'est une obligatoire. Mais l'autre là, c'est une preuve que Dieu t'a donnée pour faire cela. Donc j'ai exhorté les gens à faire cela, à faire en sorte que ceux-là aussi soient contents dans les fêtes. Et de faire en sorte que les enfants, nos enfants, nous les traitons de la même façon. Il ne faut pas donner les différences entre les enfants, car il y aura la haine entre eux. Dans ta maison, c'est toi qui vas construire ta maison, que ce soit solide. Par tes actes, avec tes enfants, avec tes époux. Ce qui est dans le cœur, c'est Dieu qui connaît ça. Mais dans les actes, il faut être équitable, il faut qu'il les quitte. Et nous avons parlé aussi sur la paix et le dialogue. Nous avons béni pour les autorités et pour les forces vives, de fait qu'ils ont écouté les religieux. Quand on les a appelés, on a dit non, le gouvernement, il faut écouter ceux-là. On a dit aux forces vives, venez avec nous et convaincons-nous devant le gouvernement. Vous allez vous asseoir et vous allez vous entendre. Ça, c'est un grand acquis que la Guinée a eu. Depuis longtemps, on n'avait pas ça et on a eu ça. Nous disons aux religieux d'être vigilants et de chercher à ce que cette marque de confiance qu'ils ont eue, de garder la cape et de dire à tous ceux-là, le dialogue, c'est sur la table qu'on peut régler nos affaires. Il y a des pays comme Soudan aujourd'hui, c'est le genre de choses qui a fait qu'ils n'ont pas pu s'entendre. Mais nous, Dieu nous a fait que le mois passé, on a pu pallier tout ça. Aujourd'hui, le dialogue est là, va bon train. Nous prions Dieu que tous les différents, qu'on ait une plateforme, qu'on peut dialoguer, c'est dans le dialogue qu'on va retrouver tout. Dans la guerre, après la guerre, ils vont s'asseoir. Après avoir tué des milliers, aujourd'hui à l'Ukraine, on est en train d'appeler pour s'asseoir. Mais après quoi ? Après que les maisons soient détruites, les villes soient détruites, les familles soient détruites, la population soit meurtrie. Avant cela, il faut écouter, que le gouvernement écoute, qui n'est pas le plus fort, il a le faible. C'est toi qui as l'armée, qui as tout, tu as le faible. Et que la population, ceux qui dirigent la population aussi, qui soient les forces vives, s'il y a quelque chose, c'est vos militants qui vont être péris, qui vont périr. Ce que nous voyons comme ça, le 28 septembre, tout le monde regrette. Le gouvernement de l'époque regrette, les forces vives regrettent, tout le monde a le regret. Ne faites pas en sorte que la Guinée, on arrive à ça. C'est ça le message que le secrétaire général des affaires religieuses, Elaj Karamo Djawara, nous a dit de dire à tous les Guinéens de privilégier le dialogue et de vivre ensemble. Je ne suis pas meilleur à un Guinéen qui est là, il est chrétien, il n'est pas de mon ethnie. Ce n'est pas moi qui ai choisi, ce n'est pas lui aussi qui a choisi. Nous devons vivre ensemble pour que notre vie ici soit paisible. Si nous vivons ensemble, je peux faire ma foi, lui aussi peut faire sa foi. C'est Dieu qui va juger demain. Mais aujourd'hui ici, nous sommes tous guinéens, que ce soit Peul, Malinke, Sousou, Forestier, chrétien, musulman, personne, la Guinée, nous sommes guinéens. Donc voilà les messages qu'on a eu à faire, c'est le ramasser. Je vous remercie.